La data governance, c'est un cadre méthodologique qui va définir des rôles, des responsabilités, des process, des standards pour finalement maximiser la valeur de la donnée de l'entreprise. Comprendre les drivers de l'organisation, quelle va être la raison d'être de la data governance ? Moi, en général, je catégorise trois grands drivers qu'on trouve sur le marché. Compliance, améliorer les décisions business, efficience opérationnelle. Il y a souvent des organisations qui me disent « Oui, Charlotte, on a un problème. Notre data catalogue, il est vide. Il faudrait vraiment que tu regardes dans l'outil. Peut-être qu'il est mal configuré. » Non, non, ce n'est pas qu'il est mal configuré. En fait, ce n'est pas une histoire de paramètres. C'est une histoire de qui va se servir de l'outil, comment on s'en sert, dans quel process. Elles étaient là, les vraies questions, en fait. Aujourd'hui, je reçois Charlotte qui est une experte data governance et qui crée également du contenu sur LinkedIn avec beaucoup de succès. J'ai vu que tu avais passé les 20 000 abonnés. Bravo. Je ne sais pas si tu l'avais vu, mais moi, sur LinkedIn, je t'appelle la data governance queen. C'est vraiment comme ça maintenant que je te vois. Hello Charlotte, ça va ? Hello, ça va et toi ? Très contente d'être là, en tout cas. Écoute, je suis ravi de te recevoir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses une masterclass justement sur la data governance qui est ton sujet de prédilection. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu es devenue une experte de data governance ? On peut nous parler de ton parcours. Alors, le parcours, au début, c'est des années de conseil, assez généralistes. Dans un premier temps, je faisais tout ce qui était supply chain management. Et en fait, petit à petit, je suis venue à la data par les sujets de prévision de vente en supply. Ça devenait un peu la mode, entre guillemets. Et les éditeurs des solutions de prévision de vente, en fait, ils ont eu besoin de penser à... Enfin, c'était des méthodologies statistiques pour prévoir les ventes. Et petit à petit, ils en sont venus à se poser la question de comment mettre en place d'autres méthodes, utiliser les volumes de données, etc. Et il y a des solutions, justement, le machine learning qui est arrivé. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la data. Et petit à petit, ensuite, quelques années de conseil, des sites d'accompagnement de CDO. Donc après, tu es passée en conseil sur de la data. Ah, tu t'es spécialisée un peu plus sur la data. Oui, c'est ça. Tu étais dans quel cabinet, encore ? Donc, au début, j'étais chez BearingPoint. Et après, je suis passée chez Quantmétrie. OK. Justement, voilà, pour accompagner plus précisément des chief data officer, définir les cas d'usage, etc. Et le temps faisant, on rencontre des obstacles sur la donnée. Et on se dit, OK, mince, en fait, on a des problèmes de qualité. On a des problèmes d'ownership. Et donc, vient le sujet de la gouvernance sur la table. Donc, c'est venu comme ça. Après, j'ai eu une aventure entrepreneuriale pendant deux ans qui n'a pas fonctionné. Et après, depuis un an et demi, en freelance sur ces sujets. Et en fait, je ne fais que ça parce que c'est un terrain de jeu énorme. OK. Mais du coup, comment vraiment le sujet s'est fait au moment où tu t'es dit, OK, maintenant, je vais me brander data governance ? J'ai aussi l'impression que c'est venu avec le fait que tu commences à créer du contenu. Donc, peut-être intéressant aussi qu'avant qu'on passe sur la masterclass, tu t'expliques à quel moment tu t'es mise à avoir cette approche vraiment d'écrire des postings dignes, de commencer à travailler ton self-branding, comme on dit. Oui, ça s'est fait progressivement. En fait, comme je disais, l'aventure entrepreneuriale a fait que j'avais besoin d'aller chercher mes clients sur LinkedIn. L'idée, c'était de faire une plateforme de partage des données. Donc, on est sur du B2B. Le B2B, c'est beaucoup de chasse sur LinkedIn, sur ces sujets-là. Donc, j'ai commencé à poster à ce moment-là. Et en fait, plus je parlais à des clients, plus je prospectais, plus je voyais qu'avant de mettre en place un outil, ils avaient déjà d'autres problèmes de rôle, de process qui n'étaient pas résolus. Et pour moi, tout ça, c'était des problèmes de gouvernance. Et c'est petit à petit que, du coup, j'ai pu un peu sentir ce truc-là et me dire, mais en fait, la gouvernance des données, j'en ai fait quand j'étais chez Quantmétri. Est-ce que je ne me servirais pas de cette expérience, la remettre un petit peu au goût du jour et rapporter de la valeur là-dessus ? Parce que j'avais le sentiment qu'en fait, les clients ne me parlaient que de ça et ils n'avaient pas forcément besoin d'un outil, mais plutôt d'une méthode et de process, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé à créer du contenu sur ça et je pense que, oui, quand on poste sur un sujet niche, finalement, on peut trouver de l'écho parce que les gens qui ne trouvaient pas encore de contenu sur ce sujet, ils vont nous trouver parce qu'eux, ils savent chercher les sujets qui les intéressent. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Oui, c'est clair. Tu vois, moi, je t'ai très vite repéré effectivement comme la personne sur LinkedIn qui parlait de data gouvernance et tu lâchais pas le morceau sur ce sujet spécifique. C'était toujours des articles intéressants, des synthèses intéressantes, maintenant, tu passais sur des fiches puis je vois aussi le sujet évoluer et ça ne m'étonne pas du tout tu vois qu'aujourd'hui, il y ait 20 000 personnes qui te suivent. Puis en plus, tu fais aussi pas mal de contenu en anglais donc ça te permet de toucher une audience plus large mais même le fait d'être spécialisé, ça te permet d'émerger finalement beaucoup plus vite. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne approche pour les gens qui ont envie finalement de créer du contenu. Tu as l'impression non, ce ne sera peut-être pas assez intéressant de parler toujours du même sujet mais en fait, si, c'est plutôt ça la bonne approche. Et moi, quand j'ai commencé, les gens me disaient mais tu ne vas parler que de data et déjà, c'était vu comme trop petit alors que mon approche elle est très très large. Après, c'est ce que je fais et j'aime bien avoir des discussions diversifiées mais je trouve que justement peut-être que pour émerger sur la création de contenu, c'est presque déjà un peu trop large de prendre la data de manière aussi large, tu vois. Mais bref, c'était le petit aparté création de contenu. Du coup, tu nous as parlé déjà un petit peu de data gouvernance. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu dans tes mots ce que c'est justement la data gouvernance avant qu'on rentre après dans comment tu la mets en place dans une entreprise ? Oui, donc c'est la question qui peut être hyper difficile surtout que c'est finalement un concept qui peut être assez flou. Le mot fait peur souvent, c'est ce que je remarque. Mais donc pour faire simple, la data gouvernance, c'est un cadre méthodologique qui va définir des rôles, des responsabilités, des process, des standards pour finalement maximiser la valeur de la donnée de l'entreprise. Et si on illustre peut-être avec, si tu imagines une pyramide, tu vois, en haut, tu vas mettre la stratégie de l'entreprise. Quels sont les objectifs business ? Où est-ce qu'on veut aller en tant qu'entreprise ? Juste en dessous, tu vas avoir la data stratégie. Donc comment on va tirer parti de la donnée ? Quels vont être un petit peu les cas d'usage avec la donnée pour servir les objectifs business ? Et encore en dessous, pour moi, je mets la stratégie data gouvernance qui est, OK, sur ces données dont on a besoin pour faire nos cas d'usage, comment je m'en place des bonnes règles de qualité, de rôle, de process pour faire en sorte qu'on tire le maximum de valeur de ces données-là qui sont identifiées comme critiques finalement pour l'entreprise ? Et comme ça, alignement parfait. C'est ça, pour réussir à délivrer les use cases qui, eux, sont alignés sur l'impact de l'entreprise. Voilà. Et très clair, je reconnais la pyramide de la data que j'utilisais aussi dans mes années conseils. Et en général, on rajoutait une petite couche en dessous sur l'architecture avec tous les outils. Et là, on a la totale. Excellent. Du coup, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet du jour, à savoir la masterclass data governance. Donc, tu as une méthode, toi, que tu as formalisée avec plusieurs étapes pour mettre en place un programme de data governance que tu utilises aujourd'hui d'ailleurs parce que tu accompagnes des clients sur ces sujets-là. Mais c'est aussi la méthode que tu vas un peu décliner dans les contenus que tu produis, que ce soit sur LinkedIn, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais aussi maintenant dans ta newsletter. Donc, tu as bien réfléchi à ce sujet-là. Comment ça se passe un petit peu si tu nous fais les différentes étapes ? C'est vrai que c'est un peu ça les questions que j'avais souvent. Par où je commence ? Je viens d'arriver sur le périmètre ou je viens d'être nommée responsable data governance, mais je ne sais pas, il y a tout à faire. Donc, c'était pour donner une réponse aussi en fait à ces questions-là que j'ai essayé de formaliser une méthode et d'avoir des étapes assez claires et surtout rester pragmatique. Du coup, l'étape une, moi, je commence toujours par en fait prendre connaissance de l'existant. Donc, ça va aller faire les interviews avec les différentes personnes de l'entreprise. On va commencer par les strates assez hautes. On va aller voir les C-levels, on va aller voir l'IT, legal aussi, important parce qu'on a toujours les problématiques de protection des données qui vont être importantes. Le CDO, s'il y en a un, de voir justement est-ce qu'il a défini déjà une data stratégie. Si oui, ça va être hyper important de s'y raccrocher et de s'aligner avec sa vision. Donc, c'est vraiment tout ça et puis prendre aussi connaissance un petit peu de la documentation qui existe et du landscape, du paysage IT. Donc, quels sont les systèmes, comment ils fonctionnent, quelles sont les dépendances, les flux de données, quelles sont les tierces parties, est-ce qu'il y a des data providers externes à l'entreprise ? Ça va aussi être hyper important d'en avoir conscience. Donc, c'est un peu la première strade d'interview et après, moi, j'aime bien faire un peu un deuxième niveau plus opérationnel où vraiment, ça va être d'aller parler à des membres des différentes équipes métiers et de comprendre ce qu'ils font dans leur quotidien avec la donnée. Très simplement, comment ils la manipulent, quelles sont les sources qu'ils utilisent, combien de temps par jour ils passent à agréger, consolider de la donnée, jouer avec des fichiers Excel, est-ce que c'est d'autres outils ? Qu'est-ce qu'ils pensent des dashboards qui existent ? Est-ce qu'ils s'en servent ou pas ? Parce qu'on a plein de dashboards, mais bon, parfois, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas utilisés. Enfin, voilà, donc c'est un peu, j'aime bien faire les deux niveaux d'interview. Donc là, je suppose que ensuite, tu vas formaliser ça déjà dans une documentation pour réussir à bien avoir tout ça au propre de ton côté. Ça peut être des présentations, des Excel, peu importe. Et donc, une fois que tu as tout ce contenu, je pense que l'objectif, c'est de commencer à poser peut-être une vision ou un plan ou voilà, ou réfléchir à l'étape suivante. Du coup, justement, c'est quoi cette étape suivante ? Donc de ça, ce qu'on peut ressortir aussi, c'est un peu une évaluation de la maturité de l'entreprise pour dire, OK, ben voilà, on a vu que là, peut-être, on n'était pas très bon sur des rôles et les responsabilités, les périmètres de chacun par rapport à la data ne sont pas très clairs. Donc on va se dire que sur cette partie-là, on a plutôt un niveau de maturité bas. Peut-être que par exemple, à l'inverse, sur la partie outillage, etc., on est hyper bon, on a déjà des outils pour nous monitorer la data quality, il y a déjà des choses. C'est plus une histoire de rôles, de périmètres qui ne sont pas clairs. Donc voilà, ça permet de mettre en lumière en fait, le niveau de maturité sur différentes dimensions. Et donc, comme tu le dis, de ça, on va dessiner les axes de travail. Quelle va être ma feuille de route que je vais mettre en face en fonction de ce niveau de maturité ? Et d'ailleurs, quand on s'était appelé, il y avait un concept que tu m'avais mis en avant. Tu m'avais dit, l'idée, c'est aussi à ce moment-là de commencer à réfléchir à comment tu fais de ce sujet une top priority, enfin une priorité pour l'entreprise. Et tu m'avais dit que ce qu'il fallait, c'était identifier quels allaient être les drivers pour cette entreprise en particulier, pour ton entreprise en particulier, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes d'une entreprise à l'autre. Tu peux nous préciser un peu ça ? Oui, hyper important, au travers notamment des interviews, de la compréhension de la stratégie de l'entreprise et de la fameuse pyramide dont je parlais, comprendre les drivers de l'organisation. En fait, ce que je veux dire, c'est quelle va être la raison d'être de la data gouvernance. Moi, en général, je catégorise en trois, trois grands drivers qu'on trouve sur le marché. C'est plutôt des sujets soit de compliance, il y a la réglementation RGPD. Là, maintenant, on a l'AEI Act. Donc, ça peut être un driver pour une entreprise que de se dire j'ai vraiment envie d'être en conformité parce que j'ai peur des pénalités, j'ai peur de subir, enfin d'avoir le risque de subir des pénalités. Le deuxième, c'est plutôt améliorer les décisions business. Donc là, le driver, c'est de dire aujourd'hui, on doit mettre à disposition des analyses pour le business, etc. On veut avoir des chiffres qui soient corrects. Donc, on a besoin de se mettre d'accord sur, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires, comment on le calcule et de mettre en qualité la donnée pour servir les décisions business. Et le troisième que je vois, c'est plutôt efficience opérationnelle. Là, pour moi, c'est plutôt des entreprises qui sont un peu plus matures dans le sens où elles ont peut-être déjà des équipes data, il y a déjà eu des projets, voire même de l'IA, mais on a rencontré des freins. On a rencontré des freins, on a peut-être du mal à déployer le projet en production parce qu'en fait, le modèle n'a pas une bonne performance. On n'a peut-être pas assez de données d'entraînement pour ce modèle. Donc là, on va avoir aussi une raison d'être de, je veux faire en sorte que mes data scientists passent moins de temps à juste préparer et cligner de la donnée pour le modèle. Je veux plutôt qu'ils se focalisent sur leur cœur d'expertise. Donc la data governance va exister pour participer à cette phase de collecte, mise en qualité de la donnée avant d'être ingérée par le modèle. C'est quoi la phase suivante ? À quel moment tu commences un peu à opérationnaliser le sujet ? Donc ensuite, on commence, comme tu dis, à formaliser un plan. C'est obtenir l'adhésion des parties prenantes. Donc je veux des sponsors pour mon sujet. Alors parfois, c'est quand on a de la chance, entre guillemets, quand il y a peut-être déjà un bon niveau de sensibilisation à ce sujet, les sponsors sont assez évidents. Peut-être que c'est eux qui ont simplement déjà à la base demandé cet assessment, etc. Donc bon, ils vont forcément soutenir le projet. Mais c'est bien de trouver des sponsors côté business. Il faut vraiment avoir quelqu'un dans les fonctions business qui va soutenir ce projet et qui va soutenir les premières batailles. C'est hyper important. Et donc, obtenir l'adhésion des parties prenantes, ça veut dire construire un peu ce cas business. Un cas business, c'est quoi ? Ça va être peut-être un petit sujet dans lequel on va être capable de mettre en face un héroïe ou tout du moins une certaine valeur pour obtenir l'adhésion des différentes parties prenantes. Donc, un cas business, par exemple, on peut avoir un petit sujet de data quality sur un dashboard. Voilà, on a quelques données qui sont clés pour l'entreprise. Je parlais de chiffre d'affaires parce que c'est un cas très courant d'avoir des problématiques de comment on calcule le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Il y a tellement de définitions possibles du chiffre d'affaires entre le hors-taxe, le brut, le sans les taxes, tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de définitions possibles en fait. Donc, ça peut être un premier cas que de choisir ça. En plus, ça va parler au head-off, voilà, aux execs. Donc, ça peut être intéressant. Et ça, par exemple, tu peux aussi le faire émerger de par l'assessment que tu avais. C'est-à-dire que potentiellement, tu as trouvé une problématique d'efficience opérationnelle ou une problématique de précision des données pour prendre des décisions sur ce sujet du revenu dans un tableau de bord spécifique. Et tu as identifié que ça représentait peut-être un point de douleur pour justement un profil business en particulier. C'est là que tu dis, tiens, là, il y a peut-être un cas business à commencer à formaliser. Et tu vas mettre en place finalement un petit projet sur quelques temps pour résoudre ce problème et prouver par la même occasion la valeur des prémices du programme de data governance. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment commencer par ce petit périmètre sur une donnée qui est critique pour l'entreprise. En amont, j'ai obtenu l'adhésion parce que je leur ai dit qu'il y avait de la valeur. Comme tu dis, j'avais identifié des personnes pour qui c'est des vrais pains. Et ensuite, je le fais et je le fais. Un cas, pour moi, ça ne doit pas être plus que deux, trois mois. Sinon, après, on perd le sujet, on a du mal à prouver qu'il y a eu de la valeur, etc. Pour moi, c'est deux, trois mois. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais avec deux, trois personnes qui vont travailler dessus, on peut déjà faire quelque chose d'assez concret. Mais j'ai parlé de chiffre d'affaires, de définir son mode de calcul et le mettre en qualité. Mais ça peut être, je ne sais pas, des équipes marketing qui aujourd'hui, manuellement, collectent la donnée de différents providers. C'est souvent le cas avec le marketing parce qu'il y a des données médias qui viennent de différentes plateformes. Donc, l'idée, ça peut être peut-être d'automatiser une partie de cette collecte de données qui aujourd'hui est souvent faite manuellement et prend beaucoup de temps à ces équipes-là. Voilà. Ça, pour moi, c'est un cas concret. je pense que ça peut prendre deux, trois mois max. Ce qu'il faut, c'est avoir quelqu'un d'assez opérationnel pour le faire. Donc, ça peut être data engineer, c'est bien quand même, slash data analyst qui va le faire avec l'équipe data governance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment un sujet du coup qu'il faut prendre sous l'angle de la valeur qu'elle apporte en revenant un peu à la définition que tu donnais de ça va nous permettre d'avoir un usage optimal de nos données parce que j'ai l'impression qu'après, en fonction du cas que tu vas choisir, la nature du projet peut être très variée. Tu peux passer de refaire une définition et refaire les calculs et du coup refaire une petite transformation de données dans un tableau de bord à, comme tu le dis là, automatiser un pipeline avec un partenaire externe. J'ai l'impression que ça pourrait aussi être un sujet organisationnel presque si en fait le problème vient du fait que quelqu'un, je ne sais pas, finalement n'a pas la bonne job desk et il n'est pas au courant qu'il doit s'occuper de la data quality donc il faut lui réécrire sa job desk. J'ai l'impression qu'après, c'est un peu une matrice à plein de dimensions où ça peut partir dans plein de sens. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi que tu ressens toi sur le terrain quand tu bosses sur ces sujets. Oui, complètement et du coup là-dessus, moi je différencie vraiment la partie cas business donc pour moi c'est plus des petites implémentations concrètes qui vont livrer une valeur qu'on peut mesurer et en dessous je mets, dans ma fameuse feuille de route, je mets plutôt la partie fondation et la partie fondation c'est ce que tu disais, c'est vraiment définir les rôles, revoir les périmètres de responsabilité, définir peut-être un process un peu standard de comment on met en qualité une donnée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça je le mets dans la partie fondation parce qu'en fait c'est très difficile d'écrire concrètement en phrase la valeur que ça apporte. Si j'ai redéfini certains rôles, si j'ai reclarifié certains périmètres de responsabilité, c'est bien parce qu'on va mieux bosser ensemble mais est-ce que je peux mesurer concrètement avec un chiffre la valeur que ça a apporté ? C'est très difficile et donc c'est très difficile de le vendre à des execs aussi quoi. Ah donc c'est oui, c'est pas le projet que tu vas pouvoir aller montrer pour négocier du budget, faire grossir l'équipe et embarquer les gens dans, il faut absolument lancer ce problème de data governance. Ok donc en fait tu restes focus sur ce sujet-là, cap business avec un héroïque bien identifié donc là il faut bien le penser avec un sponsor et sur trois mois où tu vas prouver la valeur et ça, ça deviendra un peu ton étendard pour aller mener ces combats et en fait c'est sur une phase du coup ultérieure où tu peux peut-être un peu le faire en parallèle que là tu lances en fait un chantier un petit peu plus de fondation comme tu dis où tu vas attaquer est-ce que les rôles sont les bons, quels sont les problèmes de data quality et être un peu plus exhaustif en fait. C'est ça et le but aussi à travers justement la définition de ces différents rôles dans l'entreprise ça va être de faire en sorte que les gens deviennent plus autonomes vis-à-vis de la donnée c'est-à-dire qu'au tout début le cas business c'est peut-être l'équipe data governance qui est allée le chercher on est allé convaincre des sponsors etc. on leur a pris la main moi demain mon but c'est que dans l'organisation naturellement les gens ils trouvent eux-mêmes les cas d'usage qu'ils ont envie de traiter etc. et qu'ils aient les ressources pour quasiment le faire en autonomie bon ça c'est un peu c'est un peu le rêve tu vois mais il faut progressivement que le curseur il aille par là et si je veux que le curseur il aille par là il faut que en tant qu'équipe data governance je commence à diffuser toute cette culture-là des rôles les responsabilités que je fasse monter en compétences et que je leur donne les bons outils pour que demain ils puissent le faire sans moi et donc là en termes d'initiative comment ça se traduit ? pour moi ça doit venir d'en haut et d'en bas en même temps ça doit venir d'en haut c'est-à-dire que il faut qu'on ait très tôt dans le programme de data governance des événements de communication qui viennent du top management quoi de mieux qu'une petite vidéo ou qu'un email du CEO qui dit bon bah maintenant la data c'est un asset clé pour nous et c'est tellement clé qu'on veut qu'elle soit de très bonne qualité et on va mettre en place des choses pour qu'elle le soit et que demain elle serve mieux nos enjeux business voilà donc ça doit venir d'en haut mais ça doit aussi venir d'un peu plus une diffusion opérationnelle plus vers le bas où comme tu dis en fait il y a un moment donné c'est du change management il faut aller voir les gens en one to one et il faut les onborder leur expliquer qu'ils ont un rôle à jouer que peut-être ils ne sont que consommateurs de la donnée mais en tant que consommateurs il y a des règles à respecter peut-être qu'ils sont producteurs de la donnée sans le savoir pour d'autres équipes ça c'est souvent le cas aussi quand on arrive à avoir cette prise de conscience là en général on voit déjà un changement dans les comportements et dans le fait de se dire ah oui en fait je dois peut-être faire attention quand je rentre des valeurs à la main il peut y avoir un impact demain pour mon collègue dans une autre équipe je veux qu'on revienne une seconde du coup un peu sur cette dernière phase en tout cas telle qu'on l'a formalisé celle où tu commences à vraiment passer la seconde entre guillemets donc tu es sur les fondations comme tu dis tu continues sur la communication est-ce qu'il y a d'autres illustrations peut-être de chantiers à lancer dans le cadre de cette phase là qu'on n'a pas encore évoqué tu vois quand on pense data gouvernance effectivement on pense data quality donc ça on en a parlé je pense que c'est un chantier à part entière peut-être qu'on peut en reparler un petit peu mais souvent on pense aussi à la documentation je ne sais pas moi à l'ownership des données enfin comment toi tu structures ces initiatives parce qu'à chaque fois c'est des petits chantiers à part entière est-ce que je ne sais pas il y a des outils en face l'idée l'idée c'est de définir un peu un framework qu'on va pouvoir répliquer dans les différents domaines de données dans ce fameux framework il y a un peu un dessin de dans un domaine de données quels doivent être les rôles je dois avoir peut-être un data owner peut-être je dois avoir un data steward qu'est-ce que je dois avoir comme rôle quelles doivent être les responsabilités comment je dois travailler avec l'IT et comment je dois travailler peut-être la data quality ou ma documentation quels sont les outils qui sont fournis entre guillemets par le central que je dois utiliser et en fait ce framework l'idée c'est de de le définir en central et ensuite de venir le répliquer partout dans l'entreprise dans les fameux domaines de données et de les rendre autonomes donc oui ça fait qu'on va mettre toutes les briques ensemble comme tu disais tous ces petits sujets on les met ensemble dans un framework on va dire nos piliers c'est la qualité l'accessibilité la documentation voici les process qu'on veut mettre en face voici les outils que l'on recommande d'utiliser et comment on va les utiliser et ensuite c'est à chaque domaine de s'en emparer et de peut-être ajuster un peu de manière spécifique peut-être qu'un data steward côté finance il va pas avoir les mêmes tâches il va pas avoir exactement la même manière d'utiliser certains outils qu'un data steward côté supply chain logistique par exemple et les use cases aussi seront peut-être un peu différents donc ça s'explique aussi par la nature ça va pas être la même donnée ça va pas être les mêmes formats de données ils travaillent pas avec les mêmes personnes avec les mêmes équipes donc en fait le framework qu'on définit en centrale il faut qu'il soit générique relativement il faut aussi qu'il soit assez flexible pour permettre un ajustement par domaine de données ça c'est super intéressant parce qu'effectivement le fait de réduire un petit peu et de commencer à réfléchir au framework sur un premier domaine en anticipant qu'il faut qu'il s'adapte mais en fait c'est presque dès ton cas business sur le premier domaine que tu choisis qui du coup est identifié probablement comme un domaine stratégique donc là tu parlais du domaine du revenu donc t'as de la donnée financière je sais pas et donc ouais pour expliquer les data domain effectivement en général ça va être la supply le marketing etc et on le voit maintenant dans tous les grands groupes c'est très commun que la donnée soit divisée comme ça par data domain et en fait tu vas créer une organisation et des process par domaine et c'est vrai que ça simplifie le sujet et en fait sur chaque domaine tu sais que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui s'en occupe qui est honneur un petit peu de la data gouvernance sur ce sujet donc tu disais par exemple le data steward tu vas avoir des enjeux de data quality tu vas avoir des enjeux de data documentation etc et qu'ensuite tu vas pouvoir répliquer sur les autres domaines une fois que t'as bien pensé ton modèle sur un premier domaine très clair tout à fait très clair ça fonctionne bien ça c'est la méthodologie ultime après je dis pas qu'elle va marcher exactement comme ça chaque cas reste différent mais en tout cas ça donne une trame de par où commencer qu'elle peut faire un peu les grandes étapes Quelles sont les plus grosses difficultés que toi t'as pu rencontrer ou que tu vois en tout cas sur ce sujet de la data gouvernance ? Celui qu'on voit le plus et que je rejoins complètement c'est de dire que en fait c'est souvent un sujet qui est pris sous l'angle technique alors que la data gouvernance c'est une problématique c'est un problème humain uniquement ce n'est pas un problème technique les solutions techniques on les a c'est assez facile aujourd'hui d'implémenter certains outils et en fait il y a souvent des organisations qui m'appellent ça m'est arrivé il n'y a encore vraiment pas longtemps et ils me disent oui Charlotte on a un problème notre data catalogue il est vide faudrait vraiment que tu regardes dans l'outil peut-être qu'il est mal configuré non non c'est pas qu'il est mal configuré en fait ce n'est pas une histoire de paramètres techniques c'est une histoire de qui va se servir de l'outil comment on s'en sert dans quel process à quel moment d'un projet vous devez utiliser ce data catalogue elles étaient là les vraies questions en fait et comme ils n'avaient pas répondu à tout ce set de questions qui gravitent autour et c'est des questions organisationnelles transformationnelles de change en fait ils ne pouvaient pas avancer donc ce n'est pas un problème technique c'est un problème humain déjà ça c'est le premier gros obstacle enfin ce n'est pas un obstacle mais c'est en tout cas une première grosse prise de conscience et ça peut arriver des obstacles et après peut-être un deuxième problème que peut-être on mentionne moins souvent mais qui me paraît essentiel c'est qu'en fait c'est souvent aussi un problème d'exemplarité pourquoi ? parce qu'en fait on a très envie que les gens dans les différentes équipes fassent attention quand ils manipulent la donnée soit rigoureux comme je disais quand j'entre de la donnée manuellement je dois respecter certaines règles je veux qu'elle soit bien documentée donc je dois prendre ça en compte mais en fait s'il n'y a pas d'exemplarité de la part du manager enfin des managers et des strats plus élevés dans l'entreprise ben ça coince quoi enfin c'est comme toujours en fait si votre boss ne le fait pas pourquoi vous vous le feriez quoi donc je pense qu'il y a un peu ce problème d'exemplarité aussi dans les entreprises et il faut vraiment que justement d'un point de vue data gouvernance ne pas négliger les formations pour la strat manager je crois que c'est Emmanuel de Blablacar qui est venu sur ton podcast qui a eu des points très intéressants à ce sujet c'est qu'on ne devient pas manager miraculeusement en fait on doit se former et ben c'est vrai aussi sur les sujets de data gouvernance le manager il doit être formé à la data gouvernance il doit être exemplaire pour ensuite pouvoir le diffuser dans son équipe oui et puis ça rejoint un peu le sujet que tu disais où il faut prendre le sujet un peu parler debout et il faut travailler en même temps sur le top management y compris en formation et compris à l'adoption du sujet et puis pareil aussi c'est vrai que si tu ne le fais pas des deux côtés ça ne marche pas y compris pour ce sujet là et du coup maintenant j'aimerais voir qu'on passe plus sur un sujet un peu prospectif je ne dirais même pas qu'il est prospectif parce qu'il est vraiment actuel il est en train de nous arriver dessus mais comment tu dirais que la data gouvernance est impactée par la gen AI donc par la grande tendance des IA génératives oui je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure quand on parlait des drivers mais clairement aujourd'hui ça en est un ça fait partie des nouveaux drivers qui peuvent aussi donner une raison d'être à la data gouvernance en fait la gen AI je pense que la complexité réside dans le fait qu'on va avoir besoin de données non structurées donc en tant que data gouvernance ça veut dire qu'il va falloir gouverner peut-être tout un set de fichiers PDF qu'on avait laissés dans un coin et qui n'étaient pas forcément gouvernés donc en fait c'est vraiment prendre en compte tous ces nouveaux jeux de données et les mettre sous gouvernance donc ça c'est un premier sujet il y a un deuxième point que je vois qui est plutôt lié à la partie éthique utilité enfin comment on se sert de ces nouveaux outils de gen AI dans l'entreprise si j'ai un bot qui peut répondre à toutes les questions j'ai peut-être pas envie qui révèle les salaires de tout le monde dans l'entreprise donc voilà donc il y a une partie éthique responsible use qui doit être prise en compte et après encore et toujours élever le niveau de sensibilisation sur le sujet donc mettre en place différentes formations dessus comment ChatGPT peut m'aider moi dans mon quotidien etc pour moi ça peut aussi être dans le scope de l'équipe data gouvernance que de faire ça parce que ça continue à diffuser une culture data finalement donc voilà j'invite vraiment les équipes data gouvernance à prendre aussi ce sujet là de gen AI et d'aller former les équipes à ces nouveaux outils je rebondis sur un autre sujet j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus et de voir comment toi t'observais l'évolution de ce côté-là j'ai reçu Sébastien le CEO de Data Galaxy sur le podcast et l'épisode 111 qui est venu nous faire une masterclass sur comment mettre en place un data catalogue et en fait il y a un sujet que je trouve intéressant c'est que lui disait quand même que les fonctionnalités d'IA qui commencent à émerger dans ces outils font gagner pas mal de temps et c'est vrai qu'en ce moment je vais être pas mal au sujet de gen AI je prépare pas mal d'épisodes sur le sujet et c'est vrai que je vois que 100% des éditeurs aujourd'hui sont en train de travailler sur des fonctionnalités qui utilisent la gen AI pour augmenter pour permettre en fait aux professionnels de la data d'aller plus vite ça tu penses que ça peut être quand même game changer documenter toutes les données je sais pas moi écrire les définitions enfin énormément de choses qui pouvaient être très manuelles et qui peut-être demain pourraient être faites probablement pas à 100% mais peut-être à 50% peut-être à 80% tu penses pas que ça ça puisse aussi complètement accélérer le sujet ou tu penses que c'est encore très utopiste ? Alors je pense que c'est un peu utopiste pourquoi ? Parce que reprenons effectivement l'exemple des définitions je suis d'accord on pourrait se dire super ça va venir me proposer automatiquement et compléter des définitions plutôt que je le fasse à la main c'est vrai néanmoins si je demande une complétion par exemple pour me donner la définition d'un client il va me donner quoi ? il va me donner la définition de Wikipédia mais je m'en fous de la définition de Wikipédia moi je veux savoir ce que veut dire un client pour mon entreprise pour mon organisation qui a ses spécificités qui intervient sur un marché en question qui a X équipes etc. pour qui le mot client veut dire plein de choses et ça j'ai un peu de mal à croire qu'en fait un outil puisse le résoudre à moins que les data catalogs en question qui proposent ces définitions puissent s'entraîner sur le patrimoine de données de l'entreprise ce qui est sûrement ce qu'ils ont en tête en réalité en termes de features et je doute pas que ça arrivera mais là tout de suite je ne l'ai pas encore vu donc voilà j'attends avec impatience on va suivre ça de près écoute Charles on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? oui j'en ai deux alors la première c'est j'aime beaucoup le contenu de Modern Data 101 en fait c'est surtout que sur LinkedIn si vous les suivez ils vous font un petit récap je crois que c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines du coup juste avec ça vous avez un petit récap de 5-6 articles par semaine sur la data donc je trouve ça très malin je ne connaissais pas je mettrais ça en description et après la deuxième pour mon sujet de coeur je recommande de suivre Nicolas Ascam j'espère que j'écorche pas son nom qui est une experte en data gouvernance et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ask the Data Governance Coach voilà sa chaîne est géniale et je recommande aussi excellent et moi je vais rajouter du coup ta newsletter vu que je pense que tu as merci pour la pousser mais voilà tu as lancé récemment une newsletter qui va compléter tout le contenu que tu fais sur LinkedIn et qui te permet de faire des contenus plus longs donc toujours sur le sujet de la data gouvernance mais pour ceux qui veulent aller plus loin et découvrir aussi les contenus de Charlotte je mettrai aussi la newsletter en description qu'est-ce que tu aimes dans la data ? ce que j'aime je pense après ça c'est mon côté LinkedIn qui parle mais j'aime bien les débats j'aime bien les débats enflammés qu'il peut y avoir sur certains postes après ce qui est aussi appréciable c'est que en fait c'est toujours dans la bienveillance et je trouve que c'est toujours très respectueux et justement il y a une vraie volonté de progresser collectivement et de se questionner je pense qu'en plus on est sur des sujets qui sont tellement nouveaux en fait il n'y a pas de bonnes réponses et les réponses c'est à nous de les trouver qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? alors ce qui m'a le plus fait progresser depuis peu en fait je donne des formations et en fait c'est ça qui m'a fait le plus progresser parce que enseigner à d'autres c'est un exercice très difficile qui demande évidemment d'être solide d'un point de vue purement compétence qu'est-ce que je vais raconter le contenu le fond mais en fait c'est aussi beaucoup de formes et c'est comment je fais passer un message comment je reformule certaines choses parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre dès le premier coup dès que je dis quelque chose ça va pas être clair pour tout le monde donc il faut aussi que je trouve des manières différentes de formuler des choses faire des petites analogies des métaphores pour faire comprendre ce que c'est que la data gouvernance ça m'a beaucoup challengée et je pense que ça m'a beaucoup fait progresser et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? en fait je trouve qu'on passe beaucoup de temps à planifier des choses on a des super outils pour le faire les notions les planeurs dans tous les sens et en fait il y a quelqu'un qui va dire il y a pas longtemps mais en fait il faut faire avant de planifier parce qu'en fait si tu fais une tâche ou au moins le début de la tâche tu as plus conscience de combien de temps elle va te prendre et donc tu vas réellement pouvoir la planifier correctement que si tu fais que planifier tout le temps bah en fait tu fais des plannings qui sont faux donc faites les choses et ensuite planifiez le reste excellent bah écoute Charlotte on va finir là dessus merci beaucoup en tout cas d'être venue partager sur le podcast tous tes tips et cette masterclass sur la data gouvernance peut-être j'en profite pour demander à l'audience aussi si vous êtes toujours là n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce format masterclass avec Charlotte si vous êtes sur Youtube mettez nous un petit commentaire directement sur Youtube profitez-en aussi pour vous abonner peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes sinon vous pouvez aussi venir nous mettre un petit commentaire probablement sur le post LinkedIn qu'on fera avec Charlotte et puis voilà je vous dis à bientôt et merci Charlotte merci beaucoup à bientôt